Bonjour à tous, je suis Lémy Louvédila. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la race de Jésus. Donc la race de Jésus, fils du Dieu d'Abraham. Alors comme dans nos habitudes, nous allons faire cette approche toujours selon les lois naturelles de Dieu. Comme il est dit dans le manuscrit biblique, même dans 1 Corinthiens 11-14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce qu'à travers la nature, nous nous avons compris que toute la science de Dieu se renferme dans la nature. Et Dieu a manifesté, Dieu a imprimé sa science dans la nature. C'est en connaissant la nature que nous connaissons Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. Et ce même procédé est repris dans le manuscrit biblique, dans le livre des Romains 1-20, qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Où se trouve l'ouvrage de Dieu? C'est la nature. On nous dit là que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Donc personne n'a plus falsifié ce manuscrit-là. L'ouvrage de Dieu, c'est la nature. C'est pour ça que nous nous appuyons sur le décodage ou la lecture de la nature pour exprimer la vérité qui permet de s'affranchir. Et de là, nous sortons du monde ou bien de l'univers de foi ou bien de l'univers de la croyance. Que nous répétons que les croyants sont des ignorants. Parce que lorsque vous croyez, vous ne connaissez pas. Lorsque vous croyez, vous êtes soumis ou bien assujettis à l'élément ou bien à la personne qui vous transmet cette croyance. Seule la connaissance a franchi. Comme il est dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et non vous croirez, non vous aurez foi et que en croyant en Dieu, vous allez être sauvés. Donc tous les croyants ne vont aller nulle part, ne vont aller nulle part. Ils vont recommencer leur éternelle ignorance, vont recommencer leurs éternelles souffrances dans l'ignorance dans laquelle ils sont à l'aise. Donc voilà, l'émancipation se passe par la connaissance. Donc voilà, pour parler de notre sujet, la race de Jésus, nous allons déjà présenter un peu le contexte dans lequel nous allons l'aborder. C'est-à-dire que connaissant la complexité de ce personnage-là que nous avons à maintes reprises expliqué dans des vidéos antérieures. Mais là, pour parler de la race de Jésus, nous allons considérer que nous n'allons pas parler du personnage dont tous les croyants auront en témoignage qu'il y eut un sauveur de l'humanité arrivé il y a 2000 ans, etc. Et que par qui tout le monde doit être sauvé, et que si on ne le connaît pas, on va aller, soit disons, à un certain enfer, on va aller brûler. Bon, contradiction, alors que Dieu lui-même est un feu. Donc aller en enfer, c'est aller retrouver Dieu. On ne sait pas ce que les croyants disent de ça. Et ça, c'est encore un état de croyance qui permet d'avancer des choses ainsi. Parce qu'on avance des choses qu'on ne maîtrise pas. Si en enfer on brûle, il faut aller se presser d'aller retrouver Dieu parce que Dieu lui-même est un feu. Donc pourquoi les croyants ne vont pas se jeter en enfer pour connaître Dieu plus rapidement? Donc voilà, tout ça, c'est juste pour souligner la folie réflexionnelle des croyants, la folie des gens qui haïssent la connaissance, des gens qui haïssent la science. Donc voilà, alors pour expliquer du Jésus dont nous allons parler, nous allons parler du Bouddha qui est apparu dans la région de la Palestine antique. Dans la région de la Palestine, du même caractère que le Bouddha qui est apparu au Népal dans les régions d'Inde, donc Siddhartha Gautama. Donc nous allons parler de ce personnage-là parce que les temps cosmologiques expliquent que, montrent que, donc le temps c'est la montre, Le temps montre que, dans ces temps-là, l'énergie qui s'est imprimée était de même nature que celle qui s'est incarnée sous l'autre personnage qu'on connaît dans les mêmes temps, dans la région des Indes là-bas. Sous le caractère de Bouddha, donc Siddhartha Gautama. Sachant que Bouddha veut dire illuminé, Bouddha veut dire la même chose que Christ, parce que tout ça ce sont des titres, tout ça ce sont des qualificatifs. Tous peuvent être Christ, parce que Christ est une personne qui a réussi à cristalliser la lumière dans un environnement. veut dire que vous pouvez être Christ, c'est-à-dire lorsqu'on vous met, vous êtes adulte, on vous met dans une classe d'enfant de CM2 et que vous devez leur enseigner les mathématiques, vous devenez leur Christ, parce que vous maîtrisez, vous cristallisez toute l'intelligence qui peut se trouver, vous êtes la plus grande vibration de l'intelligence qui peut se trouver dans cet environnement d'enfant dans lequel vous vous trouvez. Donc vous êtes Christ par rapport à l'environnement où vous vous manifestez. Donc voilà, tout le monde peut être Christ et Christ est un statut. Donc Jésus Christ, Christ n'est pas son nom de famille et même Jésus bon. C'est des noms que nous pourrons décortiquer plus tard dans nos évolutions, dans la démarche de l'accès à la connaissance véritable qui est une connaissance d'ordre central. Alors oui, le contexte c'est que nous allons parler de ce personnage-là et que nous avons dit que c'est le fils du dieu d'Abraham. Alors qu'il faut savoir qui est le dieu d'Abraham. Sur terre, nous avons connu et même les manuscrits bibliques en rendent témoignage que le dieu d'Abraham sur terre est le personnage incarné sous le titre ou le nom de Melchisedec. Donc Melchisedec est le dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est Melchisedec qui consacra, donc consacré, consacra. Melchisedec, donc il le bénit, donc bénir chez les Congossais, consacré. Donc il le consacra, donc il le fit naître, il le fit naître. Donc au moment où les enfants d'Abraham sont rentrés dans l'histoire, c'est lorsque Melchisedec les consacra à marcher selon les lois du dieu très haut. Parce qu'il lui dit, il le bénit en disant béni soit Abraham par le dieu très haut maître du ciel et de la terre. Donc la naissance d'Abraham a été, Abraham a été engendré par Melchisedec. Donc le dieu, on va dire, celui qui obtient le caractère de mère, donc la maman qui a mis au monde Abraham, c'est Melchisedec. Alors vu que Melchisedec est un homme qui représente un symbole, on va dire énergétique, une position énergétique qui cristallise dans cet environnement où se trouvait Abraham la divinité, le dieu, celui qui est au-dessus de Melchisedec, c'est Baal. Parce que Melchisedec est un Cananéen et que Melchisedec est appelé sacrificateur du dieu très haut. Et Melchisedec est connu en tant que sacrificateur du dieu très haut dans la région dans laquelle il se trouvait, donc dans la région de Canaan. Donc les Cananéens connaissent le dieu très haut parce que Melchisedec était prêtre dans cette région cananienne. Donc le dieu auquel Melchisedec consacra Abraham, c'est bien Baal, le dieu cananéen Baal. Et au-dessus même de Baal, parce que Baal est la polarité céleste, donc Baal est le ciel qui est opposé à Yam qui est la terre. Et au-dessus le principe inaccessible, divin, exprimé dans les langues Congo, dans les variations qui sont parvenues dans les régions de la Palestine antique, qu'on qualifie sous le nom de El. Donc elle est le dieu maître du ciel, donc de Baal et de la terre, donc Yam. Et c'est là que vous comprenez même que tous les manuscrits bibliques que nous avons vus dans les récits passés, pardon, dans le fichier passé, qu'il y a eu une fraude, une usurpation, on va dire, dans la rédaction, dans tout ce qui nous est servi comme étant des livres saints, la Bible, etc. Parce qu'à travers Esdras, nous avons compris que le manuscrit a été réécrit. Et c'est pour ça que vous voyez que même chez les enfants d'Abraham, vu qu'ils n'aiment pas Baal, mais ils ne savent pas que Baal est le fils lumineux de El, mais vous retrouvez que le dieu d'Abraham, chez les enfants d'Abraham aujourd'hui, on appelle Dieu comment? El-Lohim, El-Shaddaï, El-Ceci, El-Cela. Donc encore une fois, l'empreinte en fait canadienne, l'empreinte Congo. Et là, et pour savoir en fait, c'est que, c'est là que ça rend témoignage du fait que tout ça n'est qu'une tentative d'usurpation, on va dire, d'identité spirituelle. C'est-à-dire des gens qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas, des gens qui se prennent pour la lumière du monde, qui sont les ténèbres de ce monde-là. Parce qu'à travers ces dieux-là, à travers les enfants d'Abraham dans toutes ces branches, nous avons connu les guerres les plus meurtrières. Ce sont des peuples qui envahissent d'autres terres au nom d'un dieu que les Congo ne connaissent pas et que le Congo ne trouve pas la vie dans le dieu d'Abraham. Donc voilà, c'est pour ça que nous le mettons au jugement, cet éternel, ce Yahweh, selon la conception des enfants d'Abraham. Donc voilà, le dieu de Melchisedec, c'est Baal. Donc nous avons vu l'empreinte cananéenne dans même les récits des enfants d'Abraham, les récits des Hébreux. Parce qu'ils appellent Dieu Elohim, donc on a la notion de El, ils appellent Dieu El Shaddai, donc tout ça, tout ça, c'est Baal. Donc voilà, alors pour rentrer sur l'identité et la race de Jésus dans tout ça, donc il faut savoir que lorsqu'on parle d'identité, nous parlons de l'entité vitale d'un être. Donc l'entité vitale, c'est identité en français. Et lorsque nous parlons de race, donc nous parlons de la racine d'un être. Et le mot même racine renvoie à la race innée, c'est-à-dire la race légitime d'un être. Donc racine, donc c'est la race innée. Donc on ne parle pas des peuples ou bien des êtres incirconcis. Donc voilà, alors pour parler de Jésus, donc le Bouddha de cette région-là, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'il faut savoir que celui qui consacra Abraham est Melchisedec. Et selon même le manuscrit, le livre d'Enoch, la naissance de Melchisedec est racontée. Et on apprend que Melchisedec est né d'un, comment dire, d'un adultère, voilà. Il est un enfant illégitime, il est né d'une union illicite, il est né d'une union métisse, donc d'un mauvais tissage. Donc ça, nous pouvons le relire pour ceux qui ont accès dans le livre d'Enoch. Donc nous pourrons retrouver la naissance de Melchisedec et que nous comprenons que c'est un enfant hybride, c'est un enfant illégitime. Et selon son évolution, dans l'histoire, on raconte que Melchisedec fut enlevé et que Dieu l'a ramené auprès de lui et qu'il ferait de lui le sacrificateur, etc. Etc. Donc voilà. Et en parallèle, c'est là que nous comprenons que par rapport aux fichiers ou bien aux vidéos que nous avons faites précédemment, nous avons cessé d'expliquer la race d'Abraham, la nature de la race d'Abraham et que les enfants d'Abraham sont des enfants métisses. Alors nous comprenons que l'esprit, donc Melchisedec, ayant vécu dans les temps, disons, des dieux, dans les temps antérieurs, imprime l'évolution de son esprit sur le caractère terrestre des êtres qui sont de sa nature de commencement. C'est-à-dire les enfants d'Abraham sont le miroir, sont le reflet sur terre de la divinité, de l'esprit de Melchisedec dans les temps des dieux. C'est-à-dire l'évolution de cet état incirconcis, de cet état métisse, donc d'un mauvais tissage de Melchisedec jusqu'à intérioriser la nature pure, d'être greffé à la nature pure des enfants légitimes, s'imprime sur terre sur les enfants d'Abraham. Donc il faut savoir, la race d'Abraham, tous les enfants d'Abraham sont fruits d'une race d'adultère. Comme il en est rendu témoignage dans le livre d'Esaïe, donc on parle de fils de l'adultère, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère, etc. On parle des enfants d'Abraham. Donc voilà, l'évolution du rachat de l'esprit, on va dire entre parenthèses, de Melchisedec sur terre, débute en fait, ou bien commence, donc débute, naît dans Abraham, dans les enfants d'Abraham. C'est le commencement de la vie. C'est le commencement dans les bassesses de la vie. Abraham est le niveau de la bassesse de la réalité vitale chez les Kongos. Parce qu'en plus, ces gens-là commencent au niveau de cette région-là et que nous avons expliqué dans les vidéos précédentes que le Nil est la colonne vertébrale de la vie. Et lorsque le Nil, on dit qu'il est la colonne vertébrale de la vie et que la source du Nil est son laissieux et que chez l'être humain, au sommet de la colonne vertébrale, nous avons la glande pinéale. Et à la base de cette colonne vertébrale, nous avons le rectum. Donc nous voyons à quel niveau commencent les enfants d'Abraham. C'est un commencement. Tout commencement commence en bas. Personne ne naît grand. Donc c'est une évolution. Donc ils commencent du niveau bas, même très bas, en dehors de la vie, parce qu'ils ont été appelés d'ours, en chaldés, etc. Pour commencer l'évolution et arriver jusqu'à la lumière, jusqu'à pouvoir être, disons, greffé. Donc voilà, la maturité, ou bien pour atteindre la maturité de l'évolution de l'esprit de Melchisedec, dans les enfants d'Abraham, cela débute dans la région de la Palestine. Alors Jésus, dans tout ça, c'est quoi? Jésus est le fruit de cette maturité-là, de l'état de racheté des enfants d'Abraham, de cette maturité-là. Donc la maturité de l'état de racheté se concrétise dans Jésus, donc le personnage qui s'est présenté aux pharisiens, aux enfants d'Abraham dans ces temps-là. Et Jésus, en fait, c'est quoi? C'est la circoncision énergétique, donc la circoncision spirituelle des enfants d'Abraham. Et Jésus, c'est la version achevée, c'est là où, on va dire, Melchisedec a voulu emmener les enfants d'Abraham pour pouvoir prétendre à une légitimité de vie, parce que lui-même est né en circoncis, et lui-même est né dans un état hybride, dans un état métis, donc a subi un enseignement dans les temps des dieux, un processus d'évolution qu'il imprime sur les enfants d'Abraham. Donc Jésus est cet état de maturité atteinte, on va dire de greffage, des enfants d'Abraham pour pouvoir prétendre à une légitimité de vie, pour pouvoir prétendre à une autre nature de vie, pour pouvoir prétendre à une circoncision complète de la nature ténébreuse qui se trouve en eux. Parce qu'en plus de ça, il est dit, par exemple, lorsque nous lisons dans le livre de Jean, justement ce personnage de Jésus, lorsqu'il est confronté aux enfants d'Abraham légitimes, aux enfants d'Abraham incirconcis, à un moment donné, il leur dit dans Jean 8, 56, il leur dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ceux qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Abraham, il dit, votre père. Déjà nous sentons une distinction de racine, une distinction de lignée entre le personnage qui parle et ses interlocuteurs. Parce qu'il dit, Abraham, votre père. Il ne dit pas, Abraham, notre père. C'est pour ça que nous avons dit que la race de Jésus, fils du Dieu d'Abraham, et nous allons connaître la race de ce Jésus-là. Pour ceux qui ont déjà, on va dire, une vitesse de réflexion, c'est-à-dire qui poussent la réflexion assez rapidement, auront déjà compris la race de ce personnage-là. Donc il leur dit dans Jean 8, 56, Abraham, votre père a tressailli de joie de ceux qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc voilà. Et ça, c'est parce que en fait, Jésus marque l'état d'eux. En fait, ça veut dire que les enfants d'Abraham sont arrivés dans leur phase de circoncision, leur greffage, le fait de les faire rentrer dans la vie se fait par ce personnage, ce Bouddha de Jésus. Et il est aussi dit, pour montrer justement que Jésus est, comment dire, le fils du Dieu d'Abraham, on nous dit par exemple dans Hébreu 5, au verset 6, comme il est, en parlant de Jésus, comme il est dit, encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchizedek. Pourquoi? Parce que Melchizedek, c'est cette entité-là, éternelle, c'est cette position d'éternité, d'hybridation. en fait, à travers les enfants d'Abraham, nous voyons une évolution des êtres incirconcis vers la vie. Et c'est pour ça qu'on dit de ce Jésus-là, en lisant ça, on comprend qu'on ne parle pas d'un colo, que les Kongos connaissent depuis les temps reculés, depuis, on va dire, les temps avant le commencement de la vie des fils des hommes. On dit, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Dans la même lignée que Melchizedek. Donc, dans le même rang que Melchizedek, tu es sacrificateur pour toujours. Tu es là pour circoncire les uns circoncis. Donc, voilà. C'est la même position, mais Jésus opère dans un autre niveau. Ou bien dans le même niveau, mais sur un autre plan. parce que Melchizedek initie au commencement d'Abraham, c'est-à-dire, il lui fait la circoncision charnelle. Et le personnage de Jésus qui est sacrificateur, selon le rang même de Melchizedek, vient refaire la même chose maintenant au niveau du cœur. Donc, voilà. Au niveau du cœur, parce que le cœur, c'est l'élément vital, c'est la mer. C'est la mer. Parce que si votre cœur est instable, vous êtes l'image de la mort. Or, la circoncision dans l'angle de la vie, c'est la circoncision par le feu. Donc, si votre cœur est, on va dire, dynamisé par l'énergie du feu, là, vous êtes circoncis selon le Dieu, selon le Dieu d'Abraham, selon le Dieu d'Abraham qui est Baal. Donc, voilà. Alors, tout ça, donc, de même que Melchizedek est au commencement de la vie, de la race d'Abraham, Jésus l'est également pour d'autres circoncisions d'un autre niveau. Donc, c'est ce que nous avons dit. Et de ce même état, c'est pour ça que pour tous ceux qui se revendiquent enfants d'Abraham, etc., parce qu'il y a un courant chez, beaucoup chez les Américains, que, bon, les Congos sont les enfants d'Abraham, que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des enfants d'Abraham, pardon, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Kongos, etc., et que les Bantous sont les... La Bible appartient aux Bantous, etc. Donc, nous, les Kongos, nous disons que non. Les Kongos sont autre chose que les enfants d'Abraham. N'est pas Bantou qui veut, parce que Bantou veut dire l'âme des Ntou. L'âme est une lumière, la lumière des Ntou. Donc, étant la lumière de ce monde, nous ne pouvons pas nous mettre sous l'évolution des êtres qui viennent vers la lumière. Donc, voilà. Donc, nous sommes l'arrivée de ces êtres-là. C'est l'état Kongo, c'est l'état Bantou que les enfants d'Abraham doivent atteindre. Donc, on ne peut pas être Bantou hébreu. Non, non, non. On est un Bantou en apprentissage. Non, on est un hébreu en apprentissage de devenir un Bantou. Donc, voilà. Parce qu'Abraham lui-même était aveugle. Abraham lui-même ne connaissait pas. Abraham lui-même n'était pas une lumière de l'être. Il était dans les bassesses de l'évolution. C'est Melchisedec qui l'initia dans cette dynamique. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il est dit lorsque nous lisons Romains 4 pour ceux qui se considèrent comme enfants d'Abraham, etc. Il est dit, par exemple, Romains 4 à partir du verset 11, on parle d'Abraham. Il dit, il est dit, « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. » Donc, on parle d'Abraham. Donc, il reçut le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, la foi, c'est pour les incirconcis. Lorsque vous êtes circoncis, vous êtes consacré, c'est-à-dire vous opérez dans la connaissance, dans la science absolue. Vous êtes affranchi des lois d'enfants qui sont mises pour vous apprendre à marcher. Mais arrive un moment, vous vous affranchissez de quoi? De ces lois-là parce que tout ce qu'on vous apprend « tuer n'est pas bon », « voler n'est pas bon », « convoiter la femme d'autrui, c'est mauvais, etc. » Ça devient naturel. Mais si on a besoin de vous le dire, c'est que cette nature-là ne vibrait pas en vous. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham en disant qu'il reçut le signe de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et on rajoute dans le verset 12 est le père des circoncis. Là, on parle des enfants, on va dire, c'est un peu les bantous hébreux. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais qui encore marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, les bantous hébreux sont les enfants d'Abraham qui ignore qui s'ignore parce qu'un con ou un bantou lorsqu'il se connaît ne peut pas marcher devant Abraham. C'est pour ça qu'au verset 12 on nous dit et le père donc Abraham, il est le père des incirconcis qui marchait selon la foi comme lui quand il était incirconcis et aussi le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, voilà. Alors, l'état d'Abraham c'est un état d'incirconcision. Donc, le dieu Melchisedec ou le dieu de Melchisedec n'est pas le dieu légitime on va dire d'Abraham. C'est un dieu qui rachète. C'est un dieu qui donte le mal. C'est un dieu qui domine dans les enfants on va dire incirconcis. C'est un dieu qui polarise dans le sens de la vie toute nature incirconcise. Donc, c'est à travers le caractère de Melchisedec. Et à travers tout ça, donc la condition d'adopter ou bien de greffer d'Abraham donc l'esprit d'Abraham se lit dans plusieurs on va dire versets ou bien plusieurs passages dans le manuscrit biblique. Par exemple, lorsque nous lisons Romains 8, 15 il aurait dit parce qu'après que Jésus soit arrivé, etc. Bon, c'est tout le contexte biblique, tout ça. Il est dit dans Romains 8, 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu. Donc, lorsque vous recevez c'est que vous n'avez pas. Et vous n'avez point reçu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'esprit parce que l'esprit c'est le cœur. Le cœur est soit haut, soit feu, soit de ciel, soit de terre, etc. C'est le commencement. Donc, tout commence par deux. On dit Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, un esprit de greffe, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Par lequel nous crions Abba, Père. Et vous remarquerez que après, dès que vous rentrez dans le Nouveau Testament, il n'est même plus question de l'Éternel, etc. On parle de Comment ça s'appelle ? On parle ? Dieu, on l'appelle Père. Dieu, on l'appelle Père. Avant ça, on dit Dieu, c'est l'Éternel, il est méchant, il fait ceci, cela. Donc, lorsque maintenant ils sont circoncis, lorsqu'ils arrivent à comprendre les sciences de vie, les logiques, on va dire, de vie à leur niveau d'évolution, à leur niveau d'évolution, on n'appelle plus Dieu l'Éternel, etc. On conçoit Dieu comme étant un Père. Donc, la notion de la conception de Dieu comme étant une histoire de famille entre à ce moment-là parce qu'ils ont été greffés, parce qu'ils ont obtenu la mer nécessaire, donc le cœur nécessaire, le feu nécessaire qui engendre la lumière. Donc, voilà, le feu légitime qui engendre la lumière. Donc, voilà. Et non, l'eau qui engendre la lumière par des enchantements, par des prostitutions. Voilà. Donc, voilà. Alors, un autre passage dans Romain 9, à partir du verset 3, qui témoigne encore du caractère adoptif, du caractère d'un circonci qu'avaient les enfants d'Abraham et qu'ils ont été circoncis après la venue de Jésus, que même Jésus dans Jean 8, 56, leur dit que votre Père Abraham a tressaillé de joie de qu'il verrait mon jour parce qu'il leur permet d'être greffés à la vie. Et parce qu'Abraham a cru et à travers ce qui se passe avec le personnage de Jésus, comment dire, ça leur permet de rentrer dans la vie. Il est dit dans le Romain 9, à partir du verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, etc. » À qui appartiennent l'adoption ? Donc voilà, c'est encore une fois des enfants adoptifs. Et plus loin encore dans Galates 4, nous pouvons lire à partir du verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta qu'il racheta ceux qui étaient encore ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. » Ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption parce que les Congos maîtrisent la loi. C'est pour ça qu'ils n'ont... On va dire qu'ils sont hors la loi dans le sens que les lois qu'on enseigne aux enfants d'Abraham ce sont des lois d'enfants. « Tuer n'est pas bon, voler n'est pas bon. » Cette logique, toute la logique enseignée aux enfants d'Abraham, les Congolons intérieurement, donc naturellement. C'est pour ça que nous avons dit une fois que les Congolons commençaient à pêcher à partir du moment où ils ont touché ou ils ont connu la Bible parce qu'on leur a appris à faire de force ce qu'ils faisaient déjà naturellement. Donc lorsque vous remettez, on va dire ça les a perturbés. Disons ça comme ça, ça les a perturbés. Les Congolons ont connu le péché lorsqu'ils ont connu la Bible. Donc voilà. « Afin qu'ils racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. » Et encore un autre passage dans Ephésiens 1 à partir du verset 3, on dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Melchisedec est un principe, Melchisedec est un caractère, Melchisedec est un état qui existait avant le commencement de la vie des fils des hommes. Donc voilà. Et pour lire ces temps-là, nous avons exposé ça dans le manuscrit « La religion centrale l'exactitude de la Bible selon les lois cosmiques » vous pouvez sonder ou bien mesurer les temps de l'évolution qui sépare entre le temps des dieux et les temps des hommes. Donc voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrepréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption et non ses enfants légitimes. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc voilà. Et au travers tous ces passages-là, la nature des enfants d'Abraham est une nature, on va dire, l'image de la nature primordiale de l'état de Melchisédex. C'est pour ça que nous avons dit que l'esprit de Melchisédex s'imprime sur terre à travers l'évolution des enfants d'Abraham parce que les enfants d'Abraham sont un peuple métisse, sont un peuple issu d'un mauvais tissage, d'un tissage, on va dire, non divin. Donc voilà. Et pour comprendre ces choses-là, parce que là, nous parlons de race et nous parlons d'identité, pour dire que tant que nous n'avons pas compris, tant que les Congos continueront à dire que, par exemple, nous parlerons de Barack Obama, tant que les Congos diront que Barack Obama est un noir, nous serons toujours dans cet esprit d'enfant d'Abraham. Les Congos légitimes connaissent que Barack Obama n'est pas un noir. Autrement, si on dit que Barack Obama est un noir, veut dire quoi? Être noir devient la poubelle de tout ce qui n'est pas blanc. Pourquoi nous disons ça? C'est peut-être choquant et peut-être violent pour certains. Veut dire quoi? Veut dire que l'homme blanc, c'est ce qui n'est pas blanc. C'est ce qui n'est pas blanc. C'est-à-dire qu'il a considéré que dès qu'il y a une goutte de métissage, dès qu'il y a une goutte de sang étranger, donc ça ne lui appartient pas. Parce que même les lois qui disent, les lois bibliques qui disent que « Puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, je te vomirai », l'homme blanc l'applique. Parce qu'il connaît sa nature, il connaît son état de perfection. C'est-à-dire, son état parfait, c'est le blanc. C'est le blanc. Et dès qu'il y a une semence étrangère, on vous qualifie de métisse. Alors, de cette position-là, étant Congo légitime, nous considérons que Barack Obama n'est pas un Congo. Ou bien, n'est pas un noir. Parce qu'il est 50-50. Seulement lorsqu'il sera circoncis, seulement lorsqu'il opérera selon les lois de vie des Congo, qu'il sera Congo. ou qu'il sera, on va dire, africain dans l'appellation commune, qu'on caractérise les africains, on va dire, subsahariens, subsahariens, donc les noirs. Donc, un métisse n'est pas automatiquement un Congo. Il ne faut pas se mentir. Un métisse est un danger tant qu'il n'est pas circoncis. Si même il se circoncis au service des énergies, on va dire, de l'eau, des énergies blanches, c'est tant mieux. Mais au moins, nous savons la position de cet être-là. L'état métisse est un état d'incirconcision, est un état de mort. Donc, il faut se circoncire. Soit vous adhérez au feu, soit vous adhérez à l'eau. Et là, les choses vont fonctionner naturellement parce que l'eau et le feu se connaissent. L'eau et le feu se connaissent et se respectent et connaissent la loi de l'agencement. Donc, à cause des états métisses incirconcis, c'est pour ça que il y a tout ce désordre-là. Donc, soit vous êtes du feu, soit vous êtes de l'eau. Donc, Barack Obama n'est pas automatiquement un Congo. Je veux dire, un noir vulgairement comme on définit les Africains subsahariens. Donc, voilà. Parce que le blanc blanc a la notion de la perfection, ou bien, a la notion de la pureté. Donc, la notion de la pureté Congo existe. Donc, Congo n'est pas une poubelle de tout ce qui n'est pas blanc. Donc, voilà. Parce que vous êtes tellement en position de faiblesse que vous acceptez tout ce qui va vous paraître. Un métisse qui va sortir, qui va vous faire des choses qui vont vous plaire aux yeux. Demain, vous apprenez qu'il est homosexuel. Donc, vous adhérez quand même parce que, bon, pour vous, il vous représente un peu. Non. Congo n'est pas un état de mondial. Congo n'est pas un état de mondial. Congo est une identité à respecter. Congo est une identité à respecter. Et la divinité Congo, l'identité Congo ne se glorifie pas sur les outils des étrangers. Disons ça comme ça. Ne se glorifie pas dans une science, on va dire, étrangère. Donc, voilà. Alors, tous ces gens-là qui opèrent selon les sciences étrangères, qui adhèrent, qui revêtent la position des enfants Congo, ceci, cela, ou bien qui s'assimilent automatiquement comme étant des Noirs ou bien des Africains, ce sont des pollutions à l'identité Congo parce qu'encore une fois, c'est un état de méconnaissance de soi-même. Petite parenthèse pour parce que là, nous touchons à des questions identitaires. Petite parenthèse pour montrer encore une fois à quel point le Congo, enfin non, disons même pas les Congo, mais les Africains actuels ne se méconnaissent et ne s'aiment pas, notamment lorsqu'on leur dit que oui, votre identité énergétique, c'est vos traditions ancestrales. Ils chassent leur tradition au nom de Jésus parce qu'ils ne s'aiment pas. Mais un élément que nous pouvons noter chez, par exemple, chez les femmes, lorsque vous, dans les temps, on a souvent entendu parler de ça, on a beaucoup critiqué ça que oui, les femmes africaines mettent des faux cheveux, etc., etc. Et les femmes se sont battues pour défendre cet état d'aliénation. Oh non, ce n'est pas parce qu'on a des tissages que voilà, on est aliénés, on est soumis, etc., etc. C'est juste un effet de mode et c'est juste ceci, cela. Bon, elles ont pas mal réussi à se défendre par rapport à ça mais ça montre un état que vous ne vous aimez pas. Mais lorsque vous poussez dans ces registres de beauté que les femmes se font, les cheveux, etc., etc., se maquillent, il faut demander aux femmes pourquoi lorsqu'à chaque fois qu'elles se maquillent, elles cherchent, donc lorsqu'elles se maquillent, surtout au niveau du nez, elles cherchent à avoir un nez fin. Pourquoi ? Pourquoi elles cherchent à avoir un nez fin ? Pourquoi vous ne vous maquillez pas, vous faites des contournings pour avoir des nez qui ressemblent à des nez étrangers parce que vous ne vous aimez pas ? Donc, à partir du moment où vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer votre semblable. Lorsque vous vous regardez le matin dans la glace, vous êtes toujours là à réfléchir comment je peux faire pour un peu plus ressembler à ce qu'on nous montre comme étant la beauté aujourd'hui. Toutes vos convoitises de beauté aujourd'hui, si vous les apportez dans des peuples qui sont restés fidèles à leur nature, ils rejetteront ça. Vous êtes fan des Rihanna, etc. Apportez votre conception de la beauté sous des Rihanna à des peuples autochtones, par exemple, chez des Maasai, ils ne vont pas vous choisir des Rihanna. Ils ont leur définition de la beauté. Ils ont leur définition de la femme belle qui ne correspond pas à ce que vous, vous avez pu être séduit selon les conditions de beauté. Donc, voilà. Donc, pour dire que nous sommes toujours aliénés. Vous pouvez combattre du mieux que vous pouvez parce qu'en fait, c'est la honte. C'est la honte. C'est de se regarder et de sentir qu'en fait, non, je me méconnais et je me défends du mieux que je peux. Oh non, c'est juste pour faire beau. Oh non, les cheveux, non, la nuit, bon, ce n'est pas parce que je mets les cheveux que ceci, cela. Non, acceptez-vous. Acceptez-vous. Cessez cet état de mendicité. Cessez cet état de quête de reconnaissance d'amour de quiconque. Cherchez l'amour chez les vôtres. Cherchez l'amour chez les vôtres et donc arrêtez de vous maquiller avec des nez soi-disant fins. parce que, en fait, parce que vous trouvez ça plus beau. Parce que vous n'aimez pas votre nez gros. Vous n'aimez pas votre nez. Vous n'aimez pas votre nez. Donc voilà, c'était une petite parenthèse parce que tout ça, c'est dans une démarche d'appeler à la connaissance de soi-même. Et vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous, vous ne aimez pas. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même, c'est connaître Dieu. Donc voilà, alors nous avons exposé les passages qui témoignent de la condition adoptive des enfants d'Abraham et à travers toute cette exposition, nous comprenons aisément que le Jésus en question dont on rend témoignage, c'est-à-dire le Bouddha de la région de la Palestine dont on rend témoignage, le personnage que les Romains n'ont pas connu était un personnage, était un Cananéen. Jésus de la Bible est un Cananéen. Donc voilà, Jésus, pourquoi ? Parce qu'il est sacrificateur de Baal selon le même registre que Melchisedec parce que Melchisedec est un Cananéen. C'est un Cananéen qui consacra Abraham. Comme il est dit dans l'Hébreu, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et nous avons vu que consacrer chez des Kongos parce que Canaan était une terre Kongo. Consacrer chez des Kongos, c'est-à-dire c'est bénir, c'est consacrer chez les Kongos. c'est-à-dire que lorsque vous êtes consacré, c'est-à-dire on vous donne on va dire une orientation, une circoncision. Vous êtes un feu, vous devenez un feu. C'est ça en fait. On vous donne une mission, vous n'êtes plus un hybride. Donc voilà. Et donc nous disons que Jésus, le personnage de Jésus était un Cananéen, était un Kongo Cananéen. Donc voilà. Et nous allons développer en expliquant que par rapport à d'autres passages que ce Jésus-là, par exemple, lorsqu'il chasse des démons, dans d'autres vidéos, nous avons dit que Jésus ne chasse pas Belzébule. Et nous allons expliquer pourquoi Jésus ne peut pas chasser Belzébule et comment ça se passe les rapports de domination. Par exemple, lorsque nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 1er, au verset 34, donc à travers tout ça, nous allons aussi démontrer plus tard que Jésus-là était un Cananéen à travers ces passages-là. Marc 1, 34, il est dit « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Qui le connaissait, les démons le connaissaient. » Donc il faut se poser des questions. comment les démons peuvent connaître Jésus et soi-disant les gens qui ne sont pas démons ne connaissent, n'ont pas reconnu entre guillemets qu'il est le fils du Dieu très haut, etc. On poursuit dans le même registre, dans ce même genre de passage, dans Luc 4, 41. « Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le fils de Dieu mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. » Il les menaçait. Il les menaçait. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. C'est-à-dire, il était la cristallisation de Dieu dans cet espace. la Christ est un statut. Donc, Christ n'est pas le nom de famille de quelqu'un. Donc, voilà. À chaque fois, vous voyez qu'on dit tu es le fils de Dieu. Non, non. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le fils de Dieu mais il les, il les, il les. On n'a pas dit, ce n'est pas la personne qui a été, on va dire, entre guillemets, libérée ou bien délivrée des démons qui parlent. Mais on dit il les, donc les démons, il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils, qui, 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 les démons, savaient qui ils étaient. Donc, voilà. C'est pour ça que nous avons dit que lui-même, il leur dit aux pharisiens lorsqu'on leur dit que tu chasses les démons par Belzébul, il leur dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Lorsque Satan chasse Satan, il se divise. Et nous avons dit que le Jésus-là ne chasse pas Belzébul, il chasse la nature ténébreuse des enfants d'Abraham. Donc, que nous allons développer un peu plus tard. Donc, voilà. Et encore une fois, pour exprimer justement cette position de la puissance, on va dire, de Baal, de cette identité de Baal que les enfants d'Abraham combattent depuis des temps et qui atteint sa maturité dans le Jésus, donc le fils du Dieu d'Abraham. Il est dit dans Marc 1 à partir du verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Il commande avec autorité. Il leur dit que Satan ne chasse pas Satan. Il dit que Satan ne chasse pas Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est maître de ces énergies-là. Il est maître de ces énergies-là. Il est maître des énergies qu'on qualifie les esprits de bal que l'éternel, le Dieu, on va dire, les enfants, les israélites, se tirent les cheveux à vouloir toujours combattre et qu'ils n'arrivent pas à vaincre parce qu'à chaque fois, le bal domine dans ses enfants et qu'il se bat comme il peut pour essayer de les garder dans sa domination par des menaces, etc. Si vous faites ça, je veux vous faire ça, je veux vous frapper. Donc voilà. Il lutte pour garder ses enfants. Donc là, il est dit « Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci ? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits même aux esprits impurs. Donc voilà. Il est maître des esprits impurs. Veut-dire quoi ? Bon, nous allons développer plus tard. Un autre passage, excusez-moi, lorsque par exemple nous lisons le récit de comment ça s'appelle ? Le récit du démonia qui était possédé par on va dire une légion on va dire de démons et nous allons comprendre à travers ce passage-là la position, le rapport qu'il y a entre le Jésus de cette le Jésus des enfants d'Abraham et la réalité de Dieu la réalité Congo la réalité de Baal et nous parlons de Dieu sur le caractère de Baal pour les enfants d'Abraham donc lorsque vous lisez le récit du démonia qui lorsqu'en plus il voit Jésus il dit il dit « Fils du Dieu Très Haut qui y a-t-il entre toi et nous ? Es-tu venu nous tourmonter avant les temps ? » etc. il reconnaît il reconnaît il reconnaît leur maître il reconnaît leur maître parce qu'un vrai démon on va dire un vrai démon oui un vrai démon c'est-à-dire un vrai opposé combat combat c'est comme vous aujourd'hui ou beaucoup aujourd'hui les croyants on va dire sont en Jésus-Christ donc le Jésus qu'ils connaissent etc. il faut savoir que ces croyants-là sont des démons face à la science Congo veut dire lorsqu'on oppose la science Congo maintenant on les confronte à ces jésus-fiés les jésus-fiés là sont des démons et ils combattent à fond dans leur esprit de démon donc en défendant le Jésus qui est un démon pour les Congo sans reconnaître que donc ils sont dans leur euphorie démoniaque ils ne reconnaissent pas que la spiritualité Congo ou bien les cultes Congo sont les cultes véritables de la lumière donc ils ne reconnaissent pas et là le fait de voir que le démoniaque reconnaît comment dire le Jésus-là il dit fils du Dieu très haut fils de elle c'est-à-dire l'image de Baal chez les enfants d'Abraham qui y a-t-il entre toi et nous et ça ce sont des passages peut-être que nous développerons plus tard ou dans d'autres fichiers que veut dire qui y a-t-il entre toi et nous es-tu venu nous tourmenter avant les temps etc etc c'est-à-dire qu'il reconnaît et en plus après il implore non envoie-nous peut-être dans ces nanani dans ces pourceaux-là etc etc parce qu'il est maître il est maître de cette hiérarchie jusqu'à Baal il est maître de cette polarité d'énergie parce qu'il commande même aux esprits qu'on qualifie d'impurs donc voilà et c'est pour ça que dans la suite lorsque vous lisez de ce récit-là avec les pourceaux etc les démoniaques le démoniaque était possédé par une légion on dit Marc 5 18 après qu'il soit on va dire libéré après qu'il soit libéré après qu'il soit libéré voilà on dit Marc 5 18 comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui Jésus ne lui permit pas il n'a pas voulu lui il n'a pas voulu lui mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens parce que Jésus n'est pas de sa race parce que Jésus n'est pas de donc ça veut dire va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi comment il a eu pitié de toi parce que lui là c'était un enfant d'Abraham lui là c'était un enfant d'Abraham et il lui dit va dans ta maison va vers les tiens parce que non 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 tu ne fais pas partie des miens va vers les tiens va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié pitié de toi, il a eu pitié de toi, donc voilà, pourquoi, parce qu'en fait, c'est comme si on disait que le Jésus-là, les démons soi-disant qu'on dit qu'il a chassé, c'est comme s'il avait affaire à des coulounes, c'est-à-dire à des, à des, bon, on va dire à des démons, mais pour maîtriser le mal, il faut être plus mal que le mal en fait, il faut être plus fort que le mal, le maîtriser, c'est-à-dire avoir le potentiel du mal en soi, et bon, on a un peu abordé ça dans d'autres vidéos pour expliquer, entre guillemets, lorsqu'on parle du Kindoki, etc., ce sont des puissances qu'il faut maîtriser, le mal, il faut le maîtriser, donc dans les énergies du mal, donc tout ce qu'on parle de Belzébul, Baal, etc., que Yahvé ou l'Éternel n'aime pas, ce sont ces énergies-là qu'il n'arrive pas à maîtriser, et le Jésus-là était maître de ces esprits-là, il a maîtrisé ces coulouna, qui leur demande, permets-nous au moins d'aller dans ces pourceaux-là, parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont de la même famille, ils sont de la même famille, parce qu'il est maître de ce mal-là, il maîtrise ce potentiel de feu-là, et il les a à son service, et c'est pour ça que même dans ces histoires de légion-là, lorsque par exemple dans la scène où on parle de Jésus, quand on vient pour l'arrêter, et que Pierre, Pierre, oui c'est Pierre, qui sort une épée qui coupe l'oreille, enfin, qui sort une épée qui coupe l'oreille, etc., non, même avant ça je crois, il dit, maître, invoquons le feu, etc., tout ça, tout ça, et Jésus lui dit, tu penses que si j'invoquais une légion de douze anges à mon père, etc., parce que les légions qu'il va invoquer, ce sont les démons qui vont aller tourmenter, parce qu'il y a des démons, le démon en question dont on rend témoignage en plus, lorsqu'il délivre le démoniaque qu'on vient de lire dans Marc 5, personne ne pouvait le retenir, donc il était très fort, etc., même il rompait les chaînes, etc., donc cette puissance-là, personne ne pouvait dompter ces esprits-là, donc c'est pour ça, dans ce passage-là où il dit, je peux invoquer une légion de douze anges, bon, anges et démons, c'est la même chose, c'est toujours selon lorsqu'on se polarise, anges et démons, c'est la même chose, ce sont des aspics. Je peux invoquer une légion de douze anges, etc., parce qu'il peut invoquer ces mêmes énergies qui vont aller tourmenter, qui vont aller mettre à mal tous les soldats qui étaient devant, on va dire, devant lui pour l'arrêter. Ceci pour dire que l'armée de Jésus, l'armée de Jésus, ce sont les démons, ce sont les démons. Pour frapper, Dieu utilise ceux que le monde considère comme des démons, donc voilà, c'est comme ça en fait, c'est les lois, c'est les lois, c'est comme ça, parce que ceux que vous ne maîtrisez pas, c'est ceux qui est Dieu chez vous, ceux que vous ne connaissez pas, c'est ceux qui est Dieu chez vous, et ce sont des choses qu'on peut aisément approcher dans les langues congues. Petite parenthèse pour expliquer qu'en Linga, lorsque nous disons, lorsque nous demandons la nature, ou nous questionnons sur la nature, ou bien l'identité d'un objet ou d'une personne, lorsqu'on dit, par exemple, Oyo Nini, Oyo Eza Nini, Nini, nous avons le Ni, en gros ça veut dire, ça c'est quoi, ou bien ça, ça c'est quoi, voilà. Nous disons ça c'est quoi, ou bien si c'est quelqu'un, Oyo Nini, nous avons toujours la notion de Ni, en fait le Ni c'est quoi, le Ni c'est la vibration primordiale, le Ni c'est la vibration primordiale, ça veut dire quoi, lorsque l'énergie du feu entre dans l'univers, le Mbi, le Ni c'est le mouvement du Mbi, le Ni c'est le mouvement du Mbi, c'est cette vibration-là, c'est cet état de concentration jusqu'à des hautes fréquences qui fait que la lumière parait, donc le Ni c'est cette vibration-là inconnue, parce que c'est une mesure, la vibration c'est des fréquences, c'est une vibration inconnue, à quel teu il faut se mettre pour engendrer la lumière, ça ce sont les dieux qui parviennent à maîtriser ces niveaux de vibration pour maîtriser le monde. Donc quand vous dites à quelqu'un, par exemple pour revenir à la parenthèse, Oyo Ni Ni, c'est-à-dire ça c'est quoi, ça c'est Ni Ni, ça c'est Dieu, parce que c'est inconnu chez vous, et lorsque vous connaissez le Ni, vous connaissez Dieu, donc dans le paradigme Congo, l'inconnu c'est la divinité, lorsque vous connaissez quelque chose que personne ne connaît, vous êtes dans une position de Dieu, parce que vous maîtrisez tout ce que personne ne peut maîtriser, donc ces gens-là étaient face à des des mots, qu'ils ne connaissaient pas, face à des entités, disons ça comme ça, pour un peu échapper à la logique de pensée biblique, à la logique de pensée chrétienne, face à des entités qu'ils ne maîtrisaient pas, donc ils disaient ça c'est quoi, ça Oyo Ni Ni, ça c'est Dieu, l'inconnu c'est Dieu, l'inconnu c'est Dieu, donc en langue Congo, lorsque vous dites Oyo Ni Ni, en gros, ça c'est Dieu, parce que lorsque vous allez le connaître, lorsque vous allez maîtriser, lorsque vous allez pénétrer l'objet, vous allez connaître, et vous allez être maître de ceux que personne ne connaît, c'est le même rapport qui se passe avec les esprits qu'on qualifie d'impurs, etc., etc., donc Jésus-là avait affaire à simplement des Koulouna, que lui il était le maître des Koulouna, donc voilà, le mal ça s'exploite, le mal ça s'exploite, et le mal, si le mal ce sont des enfants d'Abraham, les Congo doivent exploiter les enfants d'Abraham pour la protection vis-à-vis de Yame, qui est l'opposé de Baal, c'est-à-dire les énergies terrestres, les énergies des Ténèbres qui veulent éteindre la lumière de Baal, la lumière de Congo, Baal signifie Ba, en tant que Al, Am, et Al, c'est la même chose que El, c'est Dieu, l'âme divine, l'âme lumineuse, l'âme de Dieu. Donc, voilà, et un autre passage encore qui peut rendre témoignage de ces rapports-là, et que nous disons que Jésus ne peut pas chasser Baal, parce que lui-même, en gros, il est au service de Baal, il est fils de Baal. Dans Acte 19, à partir du verset 13, il y a une histoire, on dit, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Pardon, on va relire. « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » « Ceux qui faisaient cela étaient cet fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. » « L'esprit malin leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Dans d'autres versions, Shuraki, il dit, « L'esprit malin leur répondit, Jésus, je le pénètre. » C'est-à-dire que je connais. Lorsqu'on pénètre quelque chose, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, c'est quelque chose qu'on connaît. Ce n'est plus une notion de « J'ai entendu parler de Jésus » ou « J'ai entendu parler que Dieu est gentil. » Non, tant que vous n'avez pas intériorisé quelque chose, vous ne pouvez pas en rendre véritablement témoignage. Vous êtes simplement le haut-parleur de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et c'est toujours les perroquets qui en prennent plein la figure lorsque les choses tournent mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut jamais être dans ces positions-là. Il faut être dans la position de maîtrise. C'est pour ça que la spiritualité Congo appelle à la connaissance de ce que vous faites. Et lorsque vous êtes en connaissance de ce que vous faites, vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas pécher. Peu importe ce que vous faites, ça peut paraître mauvais pour certains, bon pour d'autres. Mais tant que c'est dans l'esprit de connaissance et que vous maîtrisez ce que vous faites, vous ne pouvez pas pécher. Vous êtes Dieu dans votre démarche. Vous pouvez peut-être mal vous y prendre dans la façon, dans la manière, dans l'âme d'expression que vous êtes, que le monde n'arrive pas à maîtriser. Mais vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà. La connaissance est autre chose. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Et dans la suite, on dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Au verset 17, on nous dit, Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc le fait de voir, soit disons celui qui avait l'esprit malin, malmener ces gens-là qui invoquaient le nom de Jésus par Paul, L'esprit malin dit, moi je connais Jésus, donc en gros, je sais c'est qui, c'est mon maître, parce que nous, là-mêmes, on travaille ensemble. C'est un couloune, entre guillemets, nous, là-mêmes, on travaille ensemble. Je sais Paul c'est qui, mais toi, avec quelle maîtrise tu as sur moi pour pouvoir, en gros, me donner des ordres. Voilà. Pour que je puisse t'obéir. Donc il est maltraita, selon, donc légitimement. Et dans la suite, on dit, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Il était glorifié, pourquoi ? Parce que l'esprit démoniaque connaissait même Jésus. Donc, il faut comprendre les énergies, comment ça se passe. Le diable n'est pas ce qu'on en croit. Tant qu'on restera dans un paradigme de réflexion christianisé, Dans un paradigme de réflexion judaïsé, dans un paradigme de réflexion abrahamisé, nous serons des enfants face à la réalité énergétique de ce monde-là. Face à la réalité Congo naturelle de ce monde-là. Le rythme naturel de la vie, c'est un rythme Congo. La connaissance légitime de l'évolution de la vie, c'est la connaissance Congo, selon ses diverses exploitations, selon ses diverses branches d'expression. Donc, voilà des éléments qui témoignent de la nature de ce Jésus. Alors, pour encore avancer d'autres preuves encore un peu plus précises sur l'identité véritable de ce Jésus-là, c'est-à-dire l'identité racine de sa race, c'est-à-dire on va essayer de toucher à sa nationalité ou bien même à sa tribu, etc. Nous allons, par exemple, regarder au niveau de ses disciples. Parmi les disciples de Jésus, on nous cite un certain disciple appelé Simon, et Simon appelé Simon le Cananite. Donc, Simon le Cananite, c'est un Simon le Cananéen. Donc, parmi les disciples de Jésus, il y a un Cananéen. Donc, on pense que déjà, en apprenant ça, l'Éternel, le Dieu-là, des Hébreux-là, il doit s'arracher les cheveux que Jésus ait pu... Donc, à ce moment-là, lorsque Jésus, il choisit des Cananéens dans sa troupe, le Dieu-là, il doit s'arracher les cheveux, il doit dire, là, plus jamais je peux rattraper les enfants d'Abraham. Donc, l'Éternel, là, il s'est arraché les cheveux parce qu'il a choisi des Cananéens. Donc, on retrouve Simon le Cananite. Simon le Cananite, c'est Simon le Cananéen. Donc, dans le cercle de Jésus, il y a des Cananéens. Parce que lui-même, selon ce que les manuscrits bibliques laissent entendre, c'est qu'il n'est pas pour le métissage. Il n'est pas pour l'hybridation. Il est pour les siens. Parce qu'au moment même au démoniaque, il a eu pitié. Il a dit, va chez les tiens. Non, 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 je ne veux pas de toi. Va chez les tiens. Dites ce que Dieu a fait pour toi. Dites ce que Bâle a fait pour toi. Et aller encore continuer à faire de la mauvaise publicité pour Bâle, etc. Donc, voilà. Et ce Simon le Cananite, on apprend sur certaines lectures que c'est le frère de Jésus. Oui, Jésus n'est pas le sauveur, le fils unique de Dieu. Non, il a des frères. Parce qu'on retrouve comme frères de Jésus, Jacques, Jude. Ce sont des personnages reconnus comme étant le frère de Jésus. Dans d'autres lectures, on nous fait lire comme quoi que, de ce qu'on peut approcher, on va dire, facilement. Parce que vous savez très bien, lorsqu'on approche ces manuscrits-là, ils ont tous des mêmes noms. Simon, il y a plein de Simon. Plein de Simon. Donc, Simon le Cananite, après on va lui dire, non, ce n'est pas ce Simon-là. Donc, ils mélangent comme ça, ils les arrangent. Mais il y a un Cananite, donc le Cananien. Et d'autres lectures nous font dire que ce Simon le Cananite était frère de Jésus. Et que Simon le Cananite, certains disent que c'est le demi-frère. Mais ces notions de demi-frère-là existent où ? Chez des peuples extra-Congo. Parce que chez les Congos, on est tous des frères tant qu'on est dans la même maison, tant qu'on est dans la même spiritualité, tant qu'on est dans le même cœur. Donc, voilà, nous apprenons que Jésus avait des frères, donc ces frères-là. Donc, il faut savoir que Jude, c'était un Cananien. Jacques, c'était un Cananien. Et un autre Simon. Alors, est-ce que c'est Simon le Cananite ? On ne sait pas. Est-ce que c'est Simon, un autre Simon qu'on peut nous inventer ? Mais tout ça, ce sont des Cananéens. Et même si on pousse un peu plus loin sur les prénoms qu'on donne à ces personnages-là, le nom de Simon, dans d'autres fichiers, nous avons parlé que Simon, qui Congo, en langue Congo, renvoie à Ki-Moni, donc celui qui a vu, celui qui a vu, Komona, c'est voir. Et selon les traductions que les Hébreux nous apportent, Simon, ça vient de Siméon, etc. C'est l'Éternel a entendu, par rapport à, je crois, c'est Léa qui a enfanté Siméon, etc. L'Éternel a entendu. Donc, Siméon, c'est ça. Et si Dieu a entendu, donc si dans le mot de Siméon, il y a la notion de Dieu et le fait d'entendre, nous savons que Siméon, Imon, nous avons la constante du nom de Amon. Donc, nous avons encore la divinité chez des peuples, on va dire, Kongo, Amon, Amon. Donc, Simon est un nom Kongo. Donc, si c'est Siméon, même selon la traduction qu'ils en font, que ça veut dire Dieu a entendu, nous avons la notion de Dieu dedans. Et dans la structure du mot de Siméon, nous avons Amon. Nous avons la constante de Amon, Imon, etc. C'est Imoni, Komona, Amoni, tout ça, tout ça, ça renvoie à Amon. Et donc, si c'est Dieu a entendu, nous parlons encore d'un Dieu qui n'est pas l'Éternel. Qui n'est pas l'Éternel. Et tout ça rend encore témoignage de la tentative d'usurpation d'identité que les enfants d'Abraham ont. Et donc, voilà, ce Jésus-là était un Cananéen. Et d'autres encore lectures, lorsque vous lisez ça avec un angle, on va dire, émancipé de la sauce abrahamique, parmi ses, comment ça s'appelle, ses disciples, il y a aussi Jacques et Jean, les frères Jacques et Jean. Qu'on lit, par exemple, dans Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédé et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boarnéges. Qui signifie quoi? Fils du tonnerre. Qui signifie fils du tonnerre? C'est plus fils de l'Éternel, c'est plus fils de Yahvé, fils de... Donc, quand on parle avec ce chant lexical, la fils du tonnerre, ça renvoie à quoi? À fils de Baal. Parce que Baal est le maître de la foudre. Baal est le maître de la foudre. Baal est la lumière. Et la lumière engendre le tonnerre. Et le tonnerre engendre les... Donc, la lumière engendre le son. Le son fait vibrer la matière. Donc, la vibration engendre les êtres qui se meuvent que nous sommes. Fils du tonnerre, c'est fils de Baal. Fils de Baal, c'est ça. Donc, les deux frères, Jacques et Jean, sont fils du tonnerre, sont fils de Baal. Donc, voilà, Jésus-là a eu des frères. Jésus n'est pas le fils unique de Dieu. Non, il n'est pas le fils unique de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont été adoptés, ils ont été adoptés dans une famille. Ils ont été adoptés dans une famille. Ils ont été adoptés dans une nature qu'ils ne connaissaient pas. Donc, certains enfants d'Abraham peuvent accéder à ces états de réflexion, à ces états de connaissance. Et connaissent très bien. Parce que jusqu'aujourd'hui, leur Dieu, c'est Elohim, El Shaddai. C'est El. El, c'est le maître du ciel et de la terre de la région de Canaan. Ce n'est pas Yahvé, ceci, cela. Pourquoi ils gardent ces structures-là? Parce que ces langues-là, personne n'a parlé avant les Congo. Ils sont obligés de s'appuyer sur ce qui a toujours existé et ce qui a toujours existé en tant que référence de vie. Donc, voilà. L'Éternel a dû s'arracher les cheveux en voyant Jésus opérer et dominer chez ses enfants, on va dire, légitimement. En voyant Baal dominer sur Yah. Donc, voilà tout ce qu'on aurait pu approcher dans ce fichier-là. Et que vous voyez que la plupart du temps, Jésus libère ses enfants d'avoir même dans un passage lorsqu'on le reprend en temps de faire des miracles, entre guillemets. Les miracles, ce sont des notions approchées. Qu'est-ce qu'un miracle, etc. En temps de faire des miracles pendant le sabbat. Et à un moment donné, il répond que, et cette fille d'Abraham. Donc, en gros, devais-je la laisser dans cet état-là, cette fille d'Abraham. Donc, c'est un peuple. C'est un peuple. Ils se disent aussi des enfants d'Abraham. Ils se disent aussi des enfants d'Abraham. Et même selon la femme à qui on dit, je ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens, c'est une femme syrophénicienne. Pourquoi ? Et dans d'autres versions, on nous dit que c'est une femme cananéenne. Ça, ce sont des manipulations. Dans la traduction, enfin dire, dans le manuscrit de Marc, qui me semble qu'il est le plus ancien manuscrit des quatre livres bibliques des évangiles qu'on nous présente, on me dit bien que cette femme était syrophénicienne. Et les autres, ayant vu que non, on ne peut pas parler de cananéens parce qu'on ne peut pas parler d'autres... En fait, vu que l'éternel n'aime pas les cananéens, on va mettre ça sur le nom des cananéens. Encore un élément qui a failli nous échapper, c'est-à-dire même dans le nom de Simon, selon les traductions grecques, les grecs disent que le nom de Simon vient de Simos, qui signifie le fait d'avoir un nez camu, c'est-à-dire un nez épaté, un nez court et épaté. Ce sont des caractéristiques africaines. Ce sont des caractéristiques africaines, surtout pas des caractéristiques des enfants d'Abraham. Nous connaissons les typologies des nez que nous avons. Donc voilà, Simon, voilà, c'est ça. Et en aucun moment, ils n'ont place dans ces histoires-là. En aucun moment, ils n'ont place dans ces histoires-là. Donc voilà, mais tout ça, ce sont des profondeurs. Là, nous sommes dans un niveau d'approche selon la réalité des enfants d'Abraham, selon l'état de greffage des enfants d'Abraham. Alors, il faut savoir que lorsqu'ils sont greffés, là, ils rentrent dans un univers vaste parce qu'il y a des profondeurs que lorsque ils doivent rentrer, ils disent que c'est de la sorcellerie. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas le mal, vous ne pouvez pas maîtriser le monde. Parce que ce qui est mal, c'est ce qui est en dehors de vous. Il faut trouver la science de la maîtrise de ce qui est à l'extérieur de vous et qui vous parvient. Donc, il faut passer dans les états d'invisibilité, c'est-à-dire dans les états d'invisibilité, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible dans le domaine physique. Il faut passer dans les états d'âme, dans les états astraux pour maîtriser les énergies du vent. Voilà, les énergies sublimes. Donc, voilà, pour ne pas nous étaler dans ce fichier-là, donc la race de Jésus, Jésus était un canadien. Et nous replaçons le contexte, c'est-à-dire Jésus, le personnage en tant que le Bouddha de la région de la Palestine. Et non, un certain sauveur de l'humanité est arrivé il y a 2000 ans. Et c'est dans ce contexte-là que nous, encore une fois, nous appuyons sur l'état de greffage, l'état de circoncision des enfants d'Abraham par le personnage de Jésus. Il y a eu d'autres crises dans d'autres régions, mais c'est seulement les traces ou les manuscrits ou les témoignages qui ne nous parviennent pas pour pouvoir en rendre témoignage. Chez des Indiens, il y a pu en avoir. Chez d'autres peuples, donc il y a eu des Kongzi, donc Confissus, Kongzi, donc Mokondi en Lingala. Donc tout ça, tout ça. Ce sont des Bouddhas, ce sont des Bouddhas de ces temps-là. Ce sont des Bouddhas de ce temps-là parce que ça respecte le temps, la chronologie cosmique, des énergies qui sont censées s'imprimer à des instants précis, à des périodes précises dans plusieurs régions. Dans plusieurs régions où il y a des Kongos. Donc voilà. Merci pour ce fichier vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres développements. Merci. Merci.